Mon prochain invité s'appelle Jacques Bouchard. Il a été vice-président pour la province du Québec pendant six ans et commissaire pendant quatre ans aux commissions des libérations conditionnelles du Canada. Il a été adjoint exécutif du ministre Lucien Bouchard et lieutenant politique du Québec. Il a été président du conseil arbitral de Saint-Jérôme pour Services Canada. Il a été chef de cabinet du ministre de Développement économique du Canada. Il a été coordonnateur et directeur des communications sur le dossier des inondations du Saguenay en 1996 et celui du Verglas en 1998 pour la commission Nicolet. Il est président des consultants JEB, Développement des affaires, consultant en communication et immigration. Je m'entretiens avec Jacques Bouchard dans 15 secondes. Jacques Bouchard, bonsoir. Bonsoir Jean-François. Bienvenue à l'émission Théobox Actualité. C'est un honneur de vous recevoir. Ça fait plaisir. Vous avez une feuille de route assez impressionnante. Bien, écoutez, j'ai l'impression quand je vous entends que j'ai 150 ans. Non, non, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. M. Bouchard, il y avait une thématique qui commence à faire de plus en plus la manchette aujourd'hui. On voit de plus en plus des sentences qui sont de plus en plus écourtées. Aujourd'hui, il semble que beaucoup de délinquants sortent avant la fin de leur terme pour des crimes qui seraient jugés assez importants. Comment se font aujourd'hui les mises ou les remises en liberté sous condition comparativement à la manière dont ça se faisait auparavant? Oui. Bien, écoutez, d'abord, tout le monde sait que le système de justice pénale, il y a des gros problèmes, en premier, au niveau des cours supérieurs, parce que les rôles sont drôles. Il y a l'arrêt Jordan qui est là. Il y a beaucoup de causes qui ne sont même pas entendues. Faute de magistrats, faute de personnel. Alors, ce qui arrive dans ces cas-là maintenant, c'est qu'on va assister à des plaidoiries hors cours entre l'avocat de la Couronne puis de l'avocat de la Défense qui vont essayer d'avoir ce qu'on appelle un « bargaining », un plaidoyer, un plaidoyer, négocier, pour ne pas aller devant le jury. Alors, on va dire, regarde, une sentence comme ça, regarde, 6 ans, 7 ans, est-ce que c'est acceptable pour quelque chose qui aurait peut-être eu une sentence indéterminée, comme une intro par effraction, par exemple, qui, la peine maximale pourrait être une sentence vie pour une intro par effraction. Ah oui? Maintenant, on va négocier 5 ans ou 7 ans. Le juge va prendre ça et le délibérer. Il va dire, OK, qu'est-ce qu'on a donné pour tel autre? Quelle a été la jurisprudence par rapport à ça? Mais justement, ce n'est pas dangereux pour établir une nouvelle jurisprudence? Oui, et ça va comme ça. Puis, ce qui arrive, c'est que la personne va avoir 7 ans. Et 7 ans, ce que ça veut dire en termes de libération conditionnelle, ça veut dire qu'au tiers de la sentence, l'individu est éligible à avoir une semi-liberté dans une maison de transition ou une libération conditionnelle totale tout simplement du délit qu'il a causé. Alors, pour un délit grave, souvent qui comporte un dommage grave, on va avoir un individu qui va avoir 7 ans de sentence. Les gens vont dire, ben, après 2 ans et 3 mois, il est en liberté. Le gros problème qu'on peut voir là-dedans, c'est le message qui est lancé à des jeunes, comme les jeunes des gangs de rue aujourd'hui. On dit qu'à tous les deux jours, à Montréal, il y a un coup de feu. C'est quand même phénoménal. Puis, alors, ces jeunes-là qui entendent ça, ils disent, ah ben, ce n'est pas grave, Johnny a eu, dans 2, il y avait 7 ans, mais dans 2 ans, il était revenu. Tu sais, ce n'est pas grave. Le message qui est donné, il vient d'ACO parce qu'il vient du gouvernement qui dit, il y a trop de gens en prison qui sont représentés, il y a trop de délinquants autochtones, il y a trop de délinquants noirs en prison. Ce sont 33 % puis ils représentent 4 ou 5 % de la population. Mais quand on entend ça, quand la commission des libérations conditionnelles entend ça, il dit, oh, alors le gouvernement va dans cette voie-là. Même si la loi n'a pas changé, même si les critères de loi n'ont pas changé, le message qu'on donne au système de justice pénale, c'est, attention, ce n'est pas leur droit pour les garder en prison. Pourquoi on semble favoriser les peines qui seraient beaucoup plus faites en communauté qu'en milieu carcéral? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on favorise ce genre de peine aujourd'hui? Moi, je peux le comprendre, ça. Parce que ce qui m'a animé au départ, quand je suis rentré en 2010 aux libérations conditionnelles, c'est que j'avais lu un peu une pensée sur la libération conditionnelle qui disait que le plus petit geste de charité est plus efficace que le pire des châtiments. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que pour la plupart des délinquants, souvent, ces gens-là ont vécu une enfance épouvantable, maltraités, manquent d'amour. Puis quand je regardais les dossiers, je vous le dis, après 10 ans, je me disais, la plupart du temps, c'est les parents qui auraient dû être en prison. Parce que juste pour le bénéfice de nos auditeurs, un commissaire, c'est un juge. Vous étiez un juge de la libération. En France, on appelle ça des juges. Ici, on appelle ça des commissaires. C'est juges aux libérations conditionnelles ou commissaires aux libérations conditionnelles, c'est la même chose. C'est que tu décides si la personne va sortir de prison ou va rester en dedans, tout dépendamment du risque qu'elle représente. Et le risque qui est pris en considération pour les prisonniers, c'est quand on prend une décision, on doit considérer la mesure la moins restrictive. Ah oui? Oui. C'est-à-dire qu'il va permettre aux délinquants d'augmenter ses compétences parce qu'il est prouvé que quand on augmente les compétences d'un délinquant, le risque diminue. Alors, qu'est-ce que c'est mieux pour un jeune, 22 ans, qui a un voleur, qui n'a pas de violence, est-ce que c'est mieux de le garder dans les barbelés ou de l'envoyer en communauté purger sa peine? Ce qu'on croit, c'est que c'est en communauté bien accompagnée qui peut purger sa peine. Mais, le problème, c'est que quand on dit « il y a trop de monde dans les prisons », c'est qu'on dresse un portrait homogène des prisonniers qui sont en dehors. Et ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des prisonniers qui ont des risques élevés de récidive dans des délits violents ou qui pourraient causer la mort. Eux, ils ont besoin de barbelés. Avez-vous des exemples de critères d'évaluation de ceux qu'on dirait « ils ne sortent pas, ils restent en milieu carcéral » versus ceux qu'on envoie faire leur peine en milieu communautaire? Bien, pour vous donner l'exemple, tout le monde se souvient des deux jeunes qui avaient été projetés en bas du pont Jacques-Cartier il y a pratiquement 40 ans. Où est-ce qu'une mère de la petite fille qui est allée en justice réparatrice et tout ça, les individus-là sont encore en dedans. Ils sont encore en prison. Pourquoi? Parce que selon les grilles d'évaluation, selon les évaluations psychiatriques et psychologiques, selon les outils actuariels, parce que les outils actuariels, on tient compte des facteurs statiques et dynamiques. Ça veut dire, est-ce que la personne a changé? Est-ce que la personne a vraiment changé? Est-ce que les bottines suivent les babines? Est-ce que les actions démontrent que la personne a changé? Quand on est convaincu que la personne a changé, souvent on dit, est-ce qu'elle a souffert? Qu'elle a développé de l'empathie, qu'elle reconnaît le tort qu'elle a causé à des victimes, puis que ses actions démontrent vraiment qu'elle a pris conscience du tort qu'elle a causé, et puis qu'elle a été allée chercher des nouvelles compétences, qu'elle a eu un diplôme, qu'elle s'est intégrée en prison, qu'elle a fait du bénévolat, qu'elle a été tranquillement publiée. Là, on voit que cette personne-là est prête. Mais d'autres, que c'est pas ça, continuent à être tannants en-dedans, dans les murs, délinquants, contrevenir aux règles, être un problème à l'intérieur des murs. Parce qu'on dit toujours, on va vous dire, les commissaires disaient toujours, d'une façon simple, t'es conformiste en-dedans, en prison, ça veut rien dire. Si t'es pas conformiste en-dedans, ça veut tout dire. Celui qui a mordu, puis qui a goûté du sang, bien attention. Dans le sens que, plus le délit est grave, si c'est une criminalité qui est précoce, si c'est une criminalité qui est persistante, puis aggravant, ça va prendre du temps avant de changer. Il va falloir que cette personne-là soit dans un contexte, dans un milieu assez longtemps pour voir s'il vit quelque chose, une désorganisation, s'il y a un problème au niveau de la gestion, comment il va réagir. Ça prend du temps. Le temps va nous dire, c'est pour ça qu'il va nous dire exactement où il est rendu. C'est pour ça que souvent, on va voir des gens qui ont eu, je ne sais pas, qui ont causé plusieurs meurtres au premier degré, ou meurtres au deuxième degré, puis là, ils vont passer devant la commission, après 25 ans, puis la commission va dire non. Les gens pensent que quelqu'un va avoir une sentence vie, éligible à une libération conditionnelle après 25 ans, qu'il va sortir. Non. Non. Non, il peut rester là 75 ans. C'est la commission estime qu'ils représentent encore un danger, ou un risque de commettre un délit grave en communauté. Monsieur Bouchard, est-ce que présentement, les prisons sont surpeuplées? Non, mais là, c'est qu'on assiste présentement pour peut-être la première fois depuis le début de la Confédération. C'est la première fois qu'il y a eu plus de délinquants qui purgent leur sentence en communauté qu'il y en a en dedans. Bon. C'est possible. C'est possible. Mais l'autre chose aussi, qui, à mon sens, est dangereuse, c'est d'entraîner les commissaires dans la voie de « ils vont purger leur sentence en communauté ». C'est pas vrai. Ils peuvent purger leur sentence en communauté si le risque qu'ils représentent n'est pas inacceptable pour la communauté. Mais si le délit est grave, parce qu'on parle toujours du jugement de la Cour. Si le jugement de la Cour dit « attention, là, c'est grave ». Puis, il y a une évaluation psychiatrique qui dit « attention, c'est grave ». Puis, il y a une autre évaluation psychologique qui vient te dire « attention, c'est encore un risque élevé de récidive dans des délits violents ». Mais on ne le libère pas. Voilà. Mais si tu dis « moi, ma job, là, je vais peut-être être renouvelé, moi, je ne suis pas nommé à titre inamovible, là ». Oui. Je suis juge à la Commission des libérations conditionnelles, puis je suis nommé pour quatre ans. Puis, le gouvernement qui est en place, il dit « il y a trop de monde en prison ». Puis, moi, j'arrive, là, avant le renouvellement. Là, je dis « ouais, qu'est-ce qu'il dit, il dit ça, là, 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 alors, qu'est-ce que je vais faire? » Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement d'impartialité? Voilà. C'est là que l'indépendance de la Commission est prise à partie. Moi, quand on était là, pendant dix ans, de 2010 à 2020, on n'a eu aucune récidive. Ça ne faisait pas trois mois qu'on était partis. Il y a eu des récidives qui ont été assez médiatisées, merci. Mais, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait leur job ou que… Mais, une chose certaine, c'est que le nouveau gouvernement libéral de M. Trudeau a mis tous les commissaires dehors, qui avaient 20 ans, 25 ans, 18 ans d'expérience. On regardait le cumul, il y avait 300 ans d'expérience à l'entour de la table de commissaires, pour la plupart des avocats, dont aussi Mark Gold, qui est rendu président du Sénat, qui a été nommé par les libéraux. Puis, j'engageais des libéraux comme des conservateurs. C'était pas grave. C'était en autant qu'ils étaient capables de faire le travail. Mais, eux, quand ils sont arrivés, ils ont dit « c'est au mérite ». Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont sacré tout le monde dehors. Ça fait que, c'était grave. Quand on parle d'indépendance du système de justice pénale, de s'impliquer là-dedans, de s'ingérer dans le système de justice pénale. C'est la sécurité de nos citoyens. Et ça a été dit abondamment en comité, puis tout ça. Mais, après ça, il est arrivé les élections. Puis, on passe à d'autres choses. On passe à un autre appel. Sauf que, s'il y arrive d'autres récidives, comme il est arrivé, puis tout ça, puis qu'il y a des enquêtes, parce qu'il y a eu des manques. Les récidives qu'il y a eu à Québec, le service correctionnel a été obligé de payer pour ça. Mais, si tu as beaucoup de commissaires qui sont nouveaux en même temps, puis qu'il n'y a pas de remise-reprise, si on veut, ou qu'il n'y a pas de coaching qui se fait, d'accompagnement, c'est compliqué. Ça prend trois ans pour former un commissaire. Parce que la loi n'est quand même pas si simple que ça pour décider si la personne est apte à retourner en communauté et de quelle façon elle va le faire. Mais, comment s'explique la courbe? La courbe de, avant, on mettait tout le monde en milieu carcéral, puis il n'y avait pas de communauté, puis qu'on en vienne aujourd'hui où on favorise la communauté, beaucoup plus que le milieu carcéral. Ça a toujours été, sauf qu'il y avait des approches peut-être plus restrictives. À un moment donné, on a changé la loi pour la mesure la moins restrictive, parce qu'on s'est aperçu que, dans un cadre très, très strict, il n'y a pas vraiment d'évolution positive. On va vous donner un exemple à la COVID, ce qu'on a vécu dernièrement. C'était les mesures les plus restrictives. Les mesures qui ont été imposées aux Québécois pendant la COVID, on parlait d'assignation de résidence, couvre-feu, pas de sortir, pas de droit d'aller dans les bords, pas de droit d'aller dans les restaurants, etc. Ce sont des conditions qu'on impose aux délinquants dont on est convaincu qu'ils pourraient commettre un délit grave, un dommage grave, si on ne mettait pas ces conditions-là. Wow. Puis, les autres conditions, les moins restrictives, on les met à des délinquants qui ont une criminalité, si on veut, circonstancieuse, dans le temps. Puis, on a dit, on ne mettra pas beaucoup de conditions parce qu'ils vont se désorganiser. Ils vont revenir en-dedans. C'est un peu ça. Quand on regarde la haine et la rage qui s'est bâtie au fil des deux dernières années, quand tu imposes à des citoyens honnêtes, des gens qui sont respectueux des lois, à 99 %, des travailleurs, des gens honnêtes, tu leur mets des conditions comme s'ils étaient des délinquants dangereux. Après ça, tu te demandes comment ça se fait que les gens sont tellement fâchés ou qu'ils prennent la rue. Pierre-Marc Johnson disait, à un moment donné, je l'écoutais, il disait, tu sais, c'est pas drôle, hein, être dans l'opposition. C'est vraiment pas drôle, être chef de l'opposition. Le chef de l'opposition, on est obligé de parler pour ceux qu'on n'entend pas la voix. Mais c'est notre rôle. Puis, je le fais. Quand on est au pouvoir, on peut arriver avec des projets puis tout ça. Mais là, il n'y avait aucune opposition qui parlait pour ceux qui n'avaient pas de voix. Il n'y avait pas de voix. Il n'y avait pas de voix pour se faire écouter. Quand il n'y a pas personne qui est assez brave pour parler pour nous, il nous reste la rue. Mais à ce moment-là, elle est où la démocratie, tu sais? Oui, c'est ça. Elle est où la démocratie? Où est-ce que Charles Cardez trouvait ça un peu épouvantable? Où est-ce qu'on avait investi 228 millions en publicité? Mais oui. Dans les médias traditionnels, à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas aller à l'encontre de ce que le gouvernement te dit? Non. Parce que tu n'auras plus subvention. Bien là, comme la plupart, la presse qui avait des problèmes financiers aujourd'hui, il n'y en a plus de problèmes. Mais non. Il y en a beaucoup. Ils n'ont plus de problèmes tout à coup. Là, elle se dit, bon, bien, il va peut-être y avoir une sixième vague, là, bientôt, ou je ne sais pas. Je ne sais pas, pour revenir. Mais alors, ce qui est très, très important pour moi, c'est l'indépendance, justement, des tribunaux administratifs comme la Commission des libérations conventionnelles. Puis ça a été pris à partie par ce gouvernement-là, comme d'autres choses. Puis comme la démocratie a été prise à partie dans ce qu'on a vu dernièrement. Alors, c'est… M. Bouchard, j'ai envie de poser la question. C'est quoi le message prédominant que le gouvernement tente de véhiculer aujourd'hui par rapport au milieu carcéral? Bien, le principal message s'adresse aux Autochtones en disant qu'il y a 33 % de la population carcérale qui sont des Autochtones. Ça fait que ce n'est pas homogène. Ce n'est pas homogène, pas du tout. Puis elle se dit, bien, ces gens-là, ils font des efforts pour qu'ils retournent dans leur communauté ou qu'ils passent par Waseskoun, qui est une alternative au milieu carcéral ordinaire ou qui sont prises en charge par la communauté, comme les Inuits. C'est très différent, même chez les Autochtones. C'est très, très, très… C'est une mosaïque, là. Incroyable. Quand on regarde les Inuits, là, les gens des Kalawites, là, qui arrivent en audience, puis tu nous demandes pourquoi vous êtes ici, puis là, ils vont te répondre en Ikaluit, puis ça va durer pendant 15 minutes, puis un traducteur, puis pour ne te dire pas grand-chose, pas longtemps, mais ces gens-là, s'ils les envoient au coin de Sainte-Catherine, Saint-Laurent, ils vont se désorganiser. C'est sûr qu'ils vont se désorganiser et qu'ils vont retourner au milieu carcéral. Eux, il faut qu'ils soient pris en charge par un genre de comité. Mais le message qui est donné, c'est peu importe qui ils sont, où ils sont, regarde, il y en a trois en prison, comme c'est là, puis ça coûte trop cher, puis ils devraient retourner. Moi, je dis attention, attention, parce qu'ils devraient dire, s'ils sont dangereux, ils doivent rester en dedans. C'est sûr que ça coûte plus cher, mais ça prend des barbelés. Il y en a qui ça prend des barbelés, puis il y en a d'autres qui ça n'en prend pas. Le jeune qui a 22 ans, puis qui met son premier délit, même s'il y a un aspect de violon dedans, mais pas de dommages graves, puis que tu envoies à Donnacona, il va devenir un criminel endurci dans le temps de dire, il n'y a pas d'affaire là. C'est le gros bon sens. Mais cette orientation-là, ça prend une expérience pour prendre cette orientation. Pour la discerner, puis tout ça. Pour la discerner, pour savoir exactement. Ça fait que quand tu as un message qui vient d'en haut, puis qui dit ça, il y a trop de monde, non, 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 regarde. J'ai envie de vous demander, c'est quoi la différence entre les libéraux puis les conservateurs par rapport à la mise ou remise en liberté? Bien, on a vu qu'au niveau des conservateurs, c'est toujours l'aspect sécurité publique qui prime toujours. Je me demande comment ça se fait qu'on s'est éloigné autant au niveau de la dernière élection parce qu'à tort, on disait toujours « tough on crime, conservateurs ». « Tough on crime, libéraux ». Parce que la loi des libérations conditionnelles n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'approche, l'ingérence du gouvernement au niveau de la commission. Quand tu dis à quelqu'un, toi, tu ne seras pas nommé là comme juge aux libérations conditionnelles parce que tu as un antécédent conservateur. Ça arrive? Ils ne te le diront pas comme ça. Ils ne te le diront pas comme ça, sauf qu'en l'espace d'un an, tu vas avoir 30 juges qui vont arriver à faire un mandat et qui ne sont pas renouvelés. Remplacés par, c'est un petit monde, on finit toujours par savoir qui vient d'où. Nous autres, on s'était fait un honneur à l'époque de dire « on ne regardera pas l'origine, la couleur. » On va y aller vraiment, selon les capacités et tout ça. J'étais content, j'étais fier, c'est moi qui les engageais. J'étais fier de cette équipe-là. Je lui disais, j'ai dit « on a une équipe de la Coupe Stanley. » Regardez, regardez notre bilan. Pas de récidive en 10 ans. Il y a de quoi célébrer. Quelque part, on avait tellement d'expérience à l'entour de la table. J'avais un commissaire, entre autres, qui connaissait tout le crime organisé, les ramifications, les résultats, les doux-sabonnettes, les Siciliens, puis tout ça. Dans les formations hebdomadaires, lui était spécialisé là-dedans. Il partageait ça avec tout le monde. Mais ça faisait 28 ans qu'il était commissaire. L'autre, ça faisait 32 ans qu'il était commissaire. Mon dernier commissaire, il est parti il y avait 82 ans. C'est un des meilleurs. Il avait été directeur d'un pénitencier, il appartenait, il avait réduit partout. C'était triste de voir partir ça, puis je me suis dit, c'est certain qu'il va falloir un jour d'en parler. Là, je peux en parler aujourd'hui, je suis libre. Liberté aujourd'hui, pourquoi? Ça prend un an après que le mandat est terminé qu'on puisse prendre la parole comme ça en public. Est-ce que votre perception par rapport à une liberté que nous avions au Canada puis que nous avons perdue puis au Québec aussi sous les mesures liberticides des deux dernières années? Bien, comme je l'ai dit un peu tantôt, ce qui est épouvantable, c'est qu'on a vécu les... Bien, on a suspendu la Charte des droits et libertés, puis maintenant, on est sur la loi sur la sécurité publique, les mesures d'urgence. On est encore... Nos libertés sont encore restreintes. Puis, quand on compare avec le milieu carcéral, c'est les mesures à peu près les plus restrictives qu'on impose à des délinquants. C'est dangereux. Ça n'a aucun sens qu'on soit encore là. Là, aujourd'hui, presque toutes les mesures sont levées. Il en reste encore pour punir les... Pas les édentés, là, mais les non... Les non-vaccinés. Tu sais, c'est un... Il y a quelque chose de balsain dans tout ça, au niveau de la démocratie. Oui. Puis après, je veux dire, c'est... Pour moi, pour avoir passé dix ans en milieu carcéral, d'avoir vécu les deux dernières années, je vous le dis, M. Denis, je vous le dis, je me sentais plus libre dans une prison à Donacona en faire mes audiences que je me suis senti dans les deux dernières années au Québec. C'est sûr. C'est incroyable. Je me suis dit... Puis même, on a eu la chance de séjourner à Cuba dans un pays pendant cinq mois. Puis on lui dit, je n'en peux plus, on n'en peux plus, on s'en va là-bas. Dans un pays communiste où on se sentait libre comme j'avais jamais senti autant de vent de liberté. À Cuba. Oui. Imaginez. Fait que, je suis un peu de misère aujourd'hui avec le recul parce que je me serais attendu qu'un gouvernement, après une gestion de crise comme ça, on n'aurait peut-être pas dû aller si loin. Mais c'est un bilan qu'ils n'ont pas fait encore. Absolument pas. Parce que quand on... Je vais vous dire une autre chose, peut-être, pour aller plus loin. Vous avez vu, j'ai travaillé sur la gestion des barrages du Saguenay quand il y a eu les inondations puis la crise du Verglas. J'avais la chance de travailler avec M. Bouchard dans le temps à l'époque, Lucien Bouchard, puis il disait, genre, il disait, regarde, ils vont s'entourer des meilleurs, les plus grands spécialistes dans le domaine. Je suis allé chercher M. Roger Nicolet, il était l'ingénieur en chef du Musée du Louvre, de la Tour du CN, puis avec, greffé avec ça, les meilleurs ingénieurs qu'il y avait. Pour se faire une tête pour dire de quelle façon on va gérer cette crise-là si jamais ça se reproduit, la crise du Verglas ou disons la zone du Saguenay. Il s'est entouré d'une commission scientifique, scientifique, à part, vraiment, en gardant une bonne distance, en donnant tous les mandats pour faire des recommandations après ça. Ça a été sage de sa part, parce qu'on dit que c'est dans la multitude des conseillers qu'un sage trouve sa voix. M. Bouchard avait cette force-là de se greffer de gens autour de lui qui avaient une grande expertise. Ce qu'on a senti dans les dernières deux années, c'était l'improvisation, les contradictions. On avance, on recule, le masque, oui, non, non, oui, peut-être. Une confusion totale. Une confusion totale. Puis, tous ceux qui osaient dire que c'était confus cette histoire-là, devenaient des complotistes. On faisait une équation rapide, simple, pour dire que ce sont des complotistes. Un instant, un instant, un moment donné, il y a une limite. Il y a une limite. Absolument. Mais, il faut faire confiance. Je crois qu'il faut faire confiance quand même à l'ensemble des gens, des Québécois. Je pense que les Québécois ne seront pas durs. Il y a un dicton, un proverbe en anglais qui dit « You can fool somebody once, but not everybody all the time. » Non, c'est ça. C'est dans le sens que tu peux peut-être tromper quelqu'un une fois, mais pas tout le monde tout le temps. Dans ces histoires-là, les Québécois sont résilients. À un moment donné, on pensait qu'ils étaient pour mourir, être anéanti dans une merde anglophone. Ils ont eu la revanche des berceaux, puis, ouf, le Québec francophone est apparu sur la map et tout ça. Je pense qu'il y a une résilience sur les Québécois qui fait en sorte qu'à un moment donné, il y a un arrêt d'agir qui va se faire, puis il y a une prise de conscience qui va se faire, puis il y a une vague qui va se faire. Vous avez vu, les gouvernements ont reculé rapidement quand les camionneurs ont décidé de partir le mouvement, quand les gens ont vu les Québécois sur les viaducs un peu partout, puis qui applaudissaient, puis qui encourageaient. Ça n'a pas pris de temps que les gouvernements ont arrêté. Même Maître Carpe nous disait en début d'émission qu'on était la province qui a donné le plus en support au comble des camionneurs. Bien oui. Moi, j'ai confiance. Puis ce qu'on a vu là, c'était profond. Le malaise était profond. Les politiciens ne sont pas fous. Ils vont avec les sondages, mais quand ils ont vu ça, quand ils ont vu ça, là, il faut que ça arrête. De quelle façon on peut reculer maintenant? On a tellement dit en deux ans comment ça peut se faire le plus vite, progressivement, le plus vite pour ne pas perdre la face dans le fond, pour redonner un souffle, une liberté aux Québécois. Les Québécois sont allés les chercher. Moi, j'ai confiance à ça. Puis j'écoutais tantôt M. Avant. C'est la forêt. C'est la forêt qui a confiance aussi au futur. Je pense qu'il faut faire confiance. Parce que, il faut crier au complot, mais en même temps, il y a une intelligence collective aussi dans tout ça. Ce que nous, on ressent, ce qu'on voit par rapport à tout ça, il y a une limite à avoir des complots aussi partout. Je pense qu'il faut rester calme à l'intérieur de tout ça puis de faire confiance aussi parce qu'il y a quand même plusieurs pays qui manquent à l'appel. Pays majeurs, qui manquent à l'appel, l'appel qu'on peut considérer. Vous avez servi comme commissaire pendant dix ans. Vous avez servi sous gouvernement conservateur et sous un gouvernement libéraux. Est-ce qu'il y a une différence dans la gestion des gouvernements quand on est commissaire à servir sous un gouvernement conservateur versus un gouvernement libéral? Le premier changement que j'ai vu, moi, ils ont affiché mon poste. OK. J'étais vice-président. Je suis vice-président. Je suis en 2016, je vois mon poste affiché. Ils ont dit, bon, merci beaucoup. Je vais appliquer sur mon poste. Ils ne s'attendaient pas à ça. Là, ils ont dit, j'ai eu un appel. Non, non, excusez-nous, ça ne vous concernait pas. Je dis, ça ne me concernait pas. Vice-président du Québec, je voyais, parce qu'on avait mis des pressions sur tous les vice-présidents qui avaient été nommés par le gouvernement conservateur pour qu'ils quittent. Je savais, moi, je lui ai dit, non, il n'y a pas question que je laisse mes fonctions. J'adore, je suis passionné de ce que je fais, j'ai une équipe formidable, puis tout ça. Alors, si je vois une différence, oui. Nous, on n'a pas, les conservateurs n'ont pas sciemment demandé aux libéraux de démissionner, non, pas du tout. C'était à un autre niveau, malgré le fait qu'ils nous disent que nous, on est tough on crime et qu'eux, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Pas comme ça, ce n'est tellement pas comme ça que ça marche parce que la loi n'a pas changé, elle n'a pas changé de l'IOTA, si ce n'est que la partie 1, quelque chose d'anecdotique. Un article, une alinéa qui n'a pas vraiment rapport. M. Bouchard, ça a été vraiment un partage riche. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos quelques questions. J'espère qu'on va avoir d'autres moments où on pourra vous revoir à l'émission pour nous entretenir sur tout le champ d'expertise que vous avez cultivé au fil des années. Merci, ça fait un plaisir. Merci, M. D. Merci beaucoup. Wow! Vraiment une excellente entrevue. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai appris énormément ce soir sur les libérations conditionnelles. Des fois, on se fait des idées, on se fait une tête par rapport à ce qui se passe d'avoir quelqu'un d'aussi expérimenté, une référence, quelqu'un qui a été vice-président pour le Québec pour les commissions à la remise en liberté. Ça a été vraiment un honneur d'avoir M. Jacques Bouchard avec nous. Vous savez, je ne l'ai pas dit de l'entrée de jeu, mais si tout ce qu'on fait, on le fait toujours à la lumière d'une perspective biblique. On est une organisation chrétienne et on aime faire l'analogie ou la métaphore avec tout ce qui se passe en corrélation avec ce que la parole de Dieu déclare. Si vous voulez avoir une Bible, je vous invite à écrire à info.théovox.tv et ça va vous faire plaisir de vous en envoyer une livrée gratuitement à votre domicile. Je sais qu'à chaque semaine, il y a des gens qui m'écrivent sur le Messenger de Théovox. Je vous le dis, ce n'est pas le bon endroit. Écrivez directement à info.théovox.tv. Votre courriel va aller au bon département qui va se faire un plaisir de vous préparer ça et de vous envoyer ça par la poste livré à votre domicile. Vous savez, on vient de parler de libération conditionnelle. Nous avons parlé de sentence avec M. Jacques Bouchard. On a parlé de sentence écourtée pour plusieurs. Il y a une chose qui est vraie et c'est que chacun d'entre nous ayons un jugement prononcé sur notre vie. Notre peine en était une qui était bien méritée. Notre sanction à nous était la séparation éternelle loin de Dieu. Notre sentence était l'enfer. Pourquoi un tel châtiment? Mais la Bible va dire dans Romains 6, 23 « En effet, le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. » Romains 5, 12 nous dira « Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam et le péché a emmené la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Vous savez, aujourd'hui, je voulais vous parler « On est sentencé. » Notre destination finale devrait être une séparation éternelle loin de Dieu. Notre seul espoir cependant aujourd'hui réside en le fait que Jésus-Christ a tout accompli sur la croix pour vous et pour moi. Il est celui qui a rendu notre libération inconditionnelle. La Bible dira aussi dans Romains 5, le verset 15 mais la faute d'Adam n'est pas comparable en importance au don de Dieu. La grâce de Dieu est bien plus grande et le don qu'il a accordé gratuitement a beaucoup plus d'impact et a beaucoup plus par un seul homme. Jésus-Christ est bien plus important. Romains 5, verset 7 à 10 va nous dire « C'est difficilement qu'on accepterait de mourir pour un homme droit. Quelqu'un aurait peut-être le courage de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par son sacrifice nous sommes maintenant rendus juste devant Dieu. À plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Nous étions les ennemis de Dieu mais nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés avec lui serons-nous sauvés par la vie de son fils. Ma prière pour vous ce soir c'est que chacun d'entre vous puissiez faire l'expérience de ce qui est Jésus et ce non à travers la religion mais à travers une relation intime de qui il est. Que cette expérience personnelle vous propulse par la suite. Non à travers le voir à travers les yeux de la religion mais plutôt le voir à travers les yeux d'une relation intime avec lui. Puis ça ça fait toute la différence. Générique Générique